Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis dans une ville touristique en Allemagne, dans le Baden-Württemberg. On est ici dans le sud de l'Allemagne, donc la ville a à peu près 10 000 habitants. Il s'agit de la ville de Baden-Württemberg. Je vais te présenter dans cette vidéo comment est-ce que tu peux faire l'analyse d'un coin ou d'une région à investir en Allemagne dans l'immobilier avant même de te lancer. Donc je vais te donner quelques éléments qui m'ont poussé à investir dans cette ville il y a 3 ans. Et les éléments également que j'avais utilisés pour faire cette analyse-là, 3 ans après, mon analyse se confirme au fur et à mesure. Je tiens à rappeler qu'ici même, dans cette ville, j'ai autour de 4 appartements, voire plus. Et puis dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner les éléments essentiels que tu devais arrêter. Toi également, tu comptes te lancer dans une ville comme celle-ci en Allemagne. Plus de détails dans la suite de cette vidéo. Salut et bienvenue sur la chaîne Russien en Allemagne. Moi, c'est Franklin. Je suis investisseur immobilier aujourd'hui à la tête d'un patrimoine immobilier qui pèse plus d'un million d'euros. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai acquis beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences qui pourraient te permettre, toi également, à faire la même chose si tu souhaites te lancer dans l'immobilier. Et à cet effet, tu as deux possibilités. Tu peux soit réserver un rendez-vous stratégique via la chaîne en cliquant sur le lien juste en bas de cette vidéo. Ou simplement, m'écris via mon adresse email intitulé franklin-reussi-en-allemagne.com pour qu'on puisse échanger sur ta situation, pour que toi également, tu puisses faire pareil. Alors, comme je disais à l'entente vidéo, aujourd'hui, il s'agit de l'analyse d'un coin comme celui-ci. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous voulez vous lancer dans l'immobilier, vous devez d'abord comprendre ce pourquoi vous le faites. Donc, est-ce que vous voulez vous lancer dans des appartements ou dans des maisons ? Si ce sont des appartements, à qui est-ce que ces appartements sont destinés ? Est-ce que vous visez des couples ou est-ce que vous visez des personnes, par exemple, qui vont venir ici pour un séjour maladie ? Parce que si on parle de Bad Wittbald, donc c'est une région climatique, ce qu'on appelle en allemand un Quart. Et si vous regardez bien, si vous avez la connaissance, en Allemagne, toutes les villes en général, qui ont toujours le préfixe Bad, sont des villes qui sont protégées par l'environnement, qui sont des zones climatiques. Donc ici, ce sont des villes selon l'environnement qui ont pour but d'avoir un climat sain et neutre. Et ça se fait remarquer même ici, quand je fais la vidéo, c'est vraiment calme et très cool. Alors du coup, on peut se positionner dans le sens d'acheter des appartements pour utiliser en tant que férienne vaut non, des appartements pour les congés. Parce que vous savez qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont des problèmes asthmatiques, des problèmes de cœur, des problèmes d'hygiène, qui sont prescrits par un médecin de venir séjourner, parfois deux semaines, parfois trois semaines. Et parfois à l'hôpital, parfois dans des maisons ici à côté. Il y a également des personnes qui viennent simplement ici acheter des maisons pour venir pendant les congés et passer un séjour. Et tout en tant qu'investisseur, ce que tu dois retenir, c'est que dans ce cas de figure, il est important, en achetant ton billet immobilier, de te positionner dans ce type de clientèle-là. Parce qu'elles viennent pour les besoins de santé. Donc tu peux prendre ton appartement pour un mois, six semaines, ou voire deux mois, si tu vas dans le sens location courte et durée, ou simplement louer à des personnes qui vivent ici. Alors si ton option, c'est de louer aux personnes qui vivent ici, ça fait à ce que tu as dix mille personnes potentielles qui pourraient être intéressées par ton appartement. Donc je l'ai fait il y a trois ans, avant le corona même, et il y avait des éléments simplement qui, ou des indices, qui me poussaient à penser que la ville devait vraiment prendre l'esploit. Pourquoi ? Parce que ici même, où je te montre, je vais te montrer ici le Quoi Park. Donc c'est une zone de jeu, une aide de jeu, si tu veux, pour les enfants. Et les parents viennent également ici jouer avec les enfants. Tu vois que c'est assez calme, et on peut faire la randonnée. Ici en bas, on peut faire la randonnée. Les gens font du sport un peu plus bas. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent ici, il y a de la vie ici. Et l'appartement que j'ai acheté, ou les appartements que j'ai acheté, sont non loin d'ici. On est autour de cinq minutes à pied, voire dix minutes à pied. Donc c'est intéressant pour un couple qui veut se retirer un peu de la ville, d'y vivre ici. Juste en face de moi, il y a un hôtel qui également était en plein essor avant le corona. Maintenant, le corona, l'hôtel est en faillite. Et je vais vous montrer un chantier juste à côté, qui est ici également, dans le sens, là, en train de construire beaucoup de logements dans la même ville. Alors, le camarade me permet, vous allez voir ici, juste ici en face, c'est un hôtel qui est en train, n'est-ce pas, de se réaliser. Vous avez ici clairement un chantier. J'ai discuté avec le monsieur qui le construit, avec l'entreprise qui le construit. Donc on aura ici à peu près 27 logements qui seront montés ici. 27 logements et puis on aura ici trois grandes maisons qui seront également faites ici. Donc vous voyez que c'est intéressant, quand vous investissez dans un coin comme ça, que vous voyez que trois ans après que la ville se développe. Un autre élément qui est important que vous devez comprendre, c'est qu'il y a également une station de train qui arrive jusque dans cette ville. Donc partant de Fortzheim, qui est ma ville, jusqu'ici, on a autour de 30 minutes à peu près par train et aussi également en voiture. Ça veut dire que pour moi qui vis à Fortzheim, c'est plutôt intéressant parce que je peux contrôler mon investissement. C'est très important de contrôler votre investissement parce que autour de 30 minutes, je suis ici, je peux contrôler. Donc c'est un élément qui est très important également quand on veut investir. L'autre élément qui est important, c'est également de voir est-ce que si ma stratégie, c'est de louer vraiment au couple, est-ce que si ces couples-là ont les enfants, est-ce qu'ils pourraient aller à l'école ? Est-ce qu'il y a un jardin d'enfants dans cette ville ? Est-ce qu'il y a de l'école ? Si oui, à quelle distance ces écoles-là se retrouvent de mon appartement que j'achète ? Est-ce que nous avons par exemple des magasins, des supermarchés où on peut acheter la nourriture et manger ? Donc il y a tous ces éléments que vous devez tenir en compte quand vous voulez vous lancer dans l'immobilier. Et un autre élément qui est important et pas des moindres, c'est justement de savoir est-ce que les gens qui vivent dans cette ville-là, ils travaillent ? Combien de personnes travaillent ? Combien de personnes sont, n'est-ce pas, sans emploi ? Parce que les personnes qui vivront chez vous devraient payer un loyer. Et s'ils payent un loyer, il faudrait bien qu'ils travaillent quelque part. Sinon ce ne sera pas possible, d'accord, de pouvoir payer votre loyer. Donc tous ces éléments-là, vous devriez rechercher cela avant même d'aller décider d'acheter un appartement ou pas. Sinon si vous le faites sans faire ce calcul au préalable, vous allez vous retrouver dans la situation où vous avez acheté un appartement, mais personne ne veut y habiter parce qu'il y a également des villes en Allemagne mourantes. Donc vous ne pouvez pas vous baser sur des critères d'achat comme quoi, je veux savoir Franklin, est-ce qu'il y a la route, est-ce qu'il y a l'eau, comme on fait en Afrique ? Non, ici, partout en Allemagne, on a de la route, on a de l'eau, mais ce n'est pas pour autant que la zone est forcément attractive. Pour un investissement, il faut toujours voir si la ville veut se développer, quels sont les éléments précurseurs. Déjà, quand il y a l'accès au train, c'est déjà un gros élément parce que faire une zone où on met le train qui arrive, c'est beaucoup d'investissement. Et du coup, quand on met beaucoup d'argent, c'est parce qu'il y a également la potentialité, la probabilité que la ville puisse s'expande et que les gens puissent y habiter. Et le dernier élément pour terminer cette vidéo, c'est qu'avec le Corona, on a eu un effet inverse, ce qui est plutôt intéressant de l'immobilier, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé d'être proche de son boulot pour y travailler. Et les gens, par exemple, qui sont ingénieurs aujourd'hui, ou travaillent dans les sociétés, travaillent dans les bureaux informaticiens, on n'est plus obligé d'aller forcément habiter à côté de son entreprise. Vous voyez ? Donc ça fait ce que les gens aujourd'hui peuvent donc revenir un peu en retrait dans des villages, ils vivent avec leur famille et travaillent dans des villes peut-être lointaines, même de 1h30 à cause du home office. Ça fait ce que les villages qui perdaient de plus en plus en valeur à cause de l'exode rural commencent à prendre de plus en plus en valeur. D'accord ? Donc c'est un élément également important que le Corona est venu révéler et qui devrait également t'apporter la puissance de vrai pour permettre que tu puisses ajuster ta stratégie d'investissement et pour gagner sérieusement l'argent. On est autour de 8 euros au mètre carré ici quand tu loues une maison, un appartement nouvellement rénové, comme ce que je vous ai montré plus tard, ou plusieurs jours avant sur la chaîne. Et la vidéo qui va apparaître dans quelques jours, je vais te présenter l'appartement que j'ai rénové puisqu'il est terminé aujourd'hui, il y a deux appartements dans l'immeuble rénovés complètement. Et puis je vais te dire à peu près combien il y a de temps en termes de loyer et aussi tu pourras faire le calcul de rentabilité vite fait et voir simplement que je dis des choses palpables que toi tu pourrais également toucher. Donc voilà tout pour la vidéo. Si tu as des questions, tu peux te poser directement en commentaire ou m'écris simplement par e-mail, je vais voir comment t'aider davantage. Et comme je t'ai dit, n'oublie pas, il y a également une mini-formation que j'organise le week-end du 11 septembre, donc du 9 au 11 septembre. Chaque jour à partir de 19h, on va échanger sur l'immobilier, on va parler de la gestion immobilière. Comment est-ce que tu fais Franklin pour combiner le business immobilier et ton emploi et également le business réussir en allemand. Tout ça ensemble, je vais présenter clair avec vous entre vendredi et dimanche. Vendredi le 9 à dimanche le 11. On va échanger là-dessus et puis c'est entièrement gratuit. Si tu veux réserver ta place, il faut cliquer sur le lien juste en bas pour réserver également ta place. Donc les places sont assez limitées, je ne vais pas prendre plus de 100 personnes et on va échanger, tu pourras poser toutes tes questions. Je pense que ça va t'apporter beaucoup de courage, beaucoup de choses également pour te lancer finalement dans l'immobilier. Donc c'était tout pour la vidéo. On se retrouve dans quelques jours sur la chaîne Réussir en Allemagne. C'était Franklin, bien le bonjour. Bye bye. Merci.